Pas de panique, il n'y a pas de panique, il n'y a pas de panique des produits pétoliers dans la ville de Kinshasa, assurance de la vice-ministre des hydrocarbures qui a fait la ronde des stations-services. L'incendie à la Transco, la vice-ministre de l'Intérieur à la rescousse de cette entreprise de l'État. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. Audience solennelle de la rentrée judiciaire à la cour des cassations pour l'exercice 2024-2025. Cette cérémonie publique a connu la participation du chef de l'État, Félix-Antoine Tuseké d'Itilombo. Les détails dans ce reportage de Fanny Kikoufi. Conformément à la loi et suivant les us et coutumes judiciaires, la cour des cassations a effectué ce mardi sa rentrée judiciaire pour l'exercice 2024-2025. Le président de la République, Félix-Antoine Tuseké d'Itilombo, qui a fait de l'État de droit l'un des piliers de sa gouvernance, a marqué de sa présence cette cérémonie en sa qualité de magistrat suprême. Premier temps fort de cette cérémonie, le discours du bâtonnier national. Le premier d'entre les avocats du barreau a fait un plaidoyer sur les conditions sociales de ceux qui défendent jour et nuit les droits des autres. Permettez-moi de rappeler que la fonction de magistrat et la fonction d'avocat sont deux professions complémentaires qui concourent à la bonne administration de la justice. Mais ces deux professions ne constituent pas le même métier et ne s'exerquent pas avec le même esprit. J'ai l'impression de tout ce qui fait, et pour toutes ces procédures actions et réseaux, je plais pour la protection de l'avocat dans le justice de sa protection dans notre pays, mais aussi pour la nature des travaux de votre cour, j'invite et je valise. Dans sa mère curiale, le procureur général près de la cour de cassation a développé la problématique de la présomption d'innocence. Pour lui, ce principe concerne tout justiciable, y compris les hauts magistrats. À la présente rentrée, il m'a été inspiré d'exploiter le sujet suivant, la portée de la présomption d'innocence dans une instruction préjuridictionnelle. L'État de droit passe par le respect d'un ensemble de règles juridiques qui encadrent l'organisation et le fonctionnement de l'État. La présomption d'innocence est avant tout un principe constitutionnel, un droit fondamental de tout citoyen, un principe cardinal de la procédure pénale dans un État de droit, et ce, pour un procès juste et équitable. Quant au premier président de la cour de cassation, M. Ndomba Kabea Elie Léon, il a orienté son discours sur le travail des greffiers. Il a attiré l'attention du public sur tous les maillons qui forment la chaîne de l'appareil judiciaire. Après l'audience de la rente judiciaire, le premier président de la cour de cassation, le professeur Kabea Ndomba, a donné le rôle que jouent les greffiers, l'un des acteurs de la justice. Il est au micro de Marie-Renne Zeba. Les greffiers sont, dans les termes tout le monde, des secrétaires de nos juridictions. Ce sont les greffiers qui gardent les dossiers. Quand vous venez devant n'importe quelle élection, vous ne verrez pas un magistrat. Les juges, vous ne raconterez pas ce sont les greffiers. Les juges qui reçoivent votre plainte, disons-les au niveau des policiers, qui gardent vos dossiers, qui notent, qui vous aident à communiquer avec les avocats, avec nous-mêmes. Et donc, les greffiers sont des pièces maîtresses dans la procédure devant les policiers. Donc, on ne connaît pas ça. Si un greffier a soustrait une pièce dans un dossier, si le greffier a été corrompu parce qu'il n'a pas été pris, s'il a été contacté par des magistrats, des partis, pour la corruption, ou lui-même, il est dans des besoins, il est allé réclamer de l'argent. Personne ne le sait. Et déjà, la procédure est truquée dès le départ. Donc, il faut des greffiers sérieux, compétents, réservés, doivent garder les secrets. Il fallait faire ressortir ce rôle important des greffiers. Il y a des greffiers honnêtes parmi eux, comme il y a des malhonnêtes. Il y a des justiciables, des malhonnêtes, des avocats honnêtes, la manœuvre, c'est pas tout. Alors, il faut démontrer ce rôle. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, a reçu dans son cabinet de travail, dès la cition de l'Union africaine, une délégation de la Banque mondiale. Au centre, deux échanges, le partenariat entre la République démocratique du Congo et cette institution internationale. Rachel Fouta. Le relation entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale sont au beau fixe. C'est dans cette optique que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, a reçu, dans la soirée de ce lundi 14 octobre, une délégation de la Banque mondiale conduite par la directrice générale des opérations, Anna Bjerde. Plusieurs questions ont été abordées au cours de leurs échanges, notamment celles relatives à la création d'emplois pour la population congolaise. Nous avons eu une réunion très productive, très strictueuse avec le chef de l'État. Nous avons parlé des questions relatives au partenariat entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale. Nous avons parlé des domaines prioritaires pour le développement de la RDC et des secteurs prioritaires sur lesquels nous allons nous concentrer. Nous avons également parlé du rôle important que jouent les secteurs de l'agriculture, des infrastructures, mais également des secteurs de l'éducation. Nous avons également parlé, noté ou présenté au chef de l'État les importantes réformes qui ont été déjà mises en œuvre dans le pays à ce jour, mais également les efforts que fournit le gouvernement et son chef sur la plus assurée que nous avons des politiques macroéconomiques très stables. Et ma visite à l'est du pays m'a permis de voir comment l'appui de la Banque mondiale permet à la population de pouvoir être soutenue, mais également apporter une certaine résilience à la population qui soutenue. La Banque mondiale encourage par ailleurs le chef de l'État pour les succès politiques et la gratuité de l'éducation de base, ainsi que les efforts fournis par le pays en vue d'améliorer le climat des affaires. La Banque mondiale s'avère pour la RDC un partenaire de grande taille. Le projet transforme l'un de projets financés par la Banque mondiale à la République démocratique du Congo. La première ministre et la directrice des opérations de la Banque mondiale se sont accordés pour accélérer les différents projets exécutés par la Banque mondiale en République démocratique du Congo. Il y en a au total 22. Les détails dans ce reportage de Jemima Mogo. Avec une ardoise de 7,3 milliards de dollars américains, la Banque mondiale finance 22 projets en République démocratique du Congo. Une évaluation a été faite au cours d'une séance de travail accordée par la première ministre Judith Soumenois à la délégation de cette institution de Bretton Woods, conduite par Anna Bjerde, directrice générale des opérations. La préoccupation centrale était comment accélérer ces projets. Par ailleurs, la première ministre et ses hôtes ont aussi tablé sur la nécessité de rendre l'économie de la République démocratique du Congo capable de créer plusieurs emplois. Nous avons parlé des domaines d'importance et des domaines prioritaires à l'avenir. C'est de créer de ce qu'on appelle une valeur ajoutée autour des opportunités industrielles comme les secteurs des mines, mais également les secteurs de l'énergie. Nous avons également discuté de l'importance de l'environnement, du climat, des affaires pour que les secteurs privés puissent jouer un rôle clé dans l'économie et également créer des emplois pour la population. Au sujet des questions énergétiques, la Banque mondiale veut s'impliquer dans la baisse de la fracture énergétique en RDC. Nous avons également discuté de l'importance des efforts que nous voulons faire pour accroître l'accès à l'énergie dans le pays. Et là, nous voyons qu'il y a de nombreuses opportunités à saisir à travers les nouvelles technologies en recourant aux mini-réseaux et à l'énergie hors réseau. Il y a des ressources immenses, hydrauliques, par exemple, dans les pays qui pourraient être bénéfiques à la RDC, mais également qui pourraient devenir une opportunité pour l'exploitation de l'énergie électrique. Parmi les projets portés par la Banque mondiale en République démocratique du Congo, il y a le programme d'accès aux services d'eau et d'assainissement PASEA, Le projet d'autonomisation des femmes entrepreneurs est mis à niveau des petites et moyennes entreprises pour la transformation économique. Et l'emploi transforme RDC. Comme je l'ai annoncé en titre, il n'y a pas pénéru de produits pétoliers dans la ville de Kinshasa. Wivine Muleka, vice-ministre des hydrocarbures, qui a fait la ronde des stations-services, rassure. On l'écoute. Nous sommes descendus aujourd'hui sur le terrain pour palper du doigt le problème que nous constatons au niveau des stations-services, à savoir les longues files, mais également des stations-services parfois fermées, on ne voit rien, aucune âme qui vive. Nous sommes descendus pour savoir exactement ce qui se passe et dans le même temps rassurer la population de Kinshasa en particulier qu'il n'y a pas de crise de produits pétroliers. Il n'y a aucune crise. Et l'instruction donnée par le chef de l'État, à savoir la baisse des prix des produits pétroliers, ne souffrira d'aucune faille. Alors nous avons sillonné quelques stations jusqu'à présent et constaté ce qu'on a eu à constater. La plupart n'ont réellement pas de produits. Ici, nous sommes arrivés, vous voyez, on vend les produits. Donc on voudrait également rassurer nos partenaires, les opérateurs pétroliers, qui ne sont pas seuls, qui peuvent compter sur le gouvernement pour les accompagner. Les gouvernements souminois au chevet de la population et de la société transcontrent victimes de l'incendie. À Massina, par exemple, la vice-ministre de l'Intérieur, décentralisation et sécurité, a sauvé les vies humaines en déployant des véhicules anti-incendie. Tete Bungundia pour les détails. Le gouvernement souminois a été rapidement mobilisé pour faire face aux multiples incendies qui ont ravagé la capitale de ces jours. Après avoir supervisé les opérations d'extinction à Kine Marché, située sur la 7e rue, la vice-ministre de l'Intérieur, sécurité et décentralisation, Eugenie Tchela Kamba, s'est rendue d'urgence sur des lieux d'un autre incendie majeur ayant touché un dépôt des bus de la société Transco dans la commune de Massina. Sur place, elle a coordonné les déployements immédiats des véhicules de lutte contre l'incendie de la RVA et de l'hôtel des villes afin de maîtriser les flammes qui avaient déjà détruit plusieurs bus. La population riveraine et les employés des Transco ont tenu à exprimer leur gratitude au président Félix-Antoine Tuseke de Tchilombo et au gouvernement provincial pour leur intervention rapide qui a permis de sauver des vies et de limiter des dégâts matériels. Nous pouvons encourager Mme la ministre pour cette promptitude parce que c'est une affrique qui concerne l'État, le gouvernement. Transco est au service de la population et la tant qu'autorité du gouvernement apprenant qu'un lieu aussi stratégique est menacé par le feu. Nous pouvons que descendre. Nous lui disons grandement merci au nom de tous les cavailers de Transco. C'est une première de voir un membre du gouvernement venir nous consoler si rapidement. Nous remercions sincèrement le gouvernement, particulièrement la vice-ministre de l'Intérieur qui est la première à venir d'urgence compatir avec nous pendant cette période de tristesse. Compatir notre Transco Mbimba. Selon le directeur général de Transco, parmi les véhicules détruits par les flammes figurées, c'est qu'il y avait été retiré du service par décision du conseil d'administration. Quelles sont les attributions d'un huissier de justice dans une entreprise ? La question a été développée au cours d'une matinée d'échange à la FEC. C'était à l'intention des entreprises membres de la FEC, nous dit Lucie Lavi-Chicenda. L'huissier de justice est un officier public, ministériel et auxiliaire de justice. Ce professionnel du droit joue un rôle important dans les fonctionnements de l'institution judiciaire en RDC. Il est donc important aussi de l'avoir dans une entreprise. C'est ce qu'a dit le président de la Chambre provinciale des huissiers de justice près de la cour d'appel de Kinshasa Matete aux représentants des entreprises membres de la FEC. Un huissier de justice dans une entreprise, il joue le rôle des conseillers. Aider l'entreprise à pouvoir trouver des solutions à des problèmes sans pour autant en faire recours à la justice. C'est comme ça que nous avons encouragé aux entreprises de faire recours essentiellement aux procès verbaux des huissiers de justice parce que c'est un mode d'administration des preuves par excellence. Il n'y a pas chévauchement du tout parce que la mission de l'avocat est autre que celle d'un huissier de justice. Pour le premier vice-président de la Commission nationale juridique de la FEC, Méridor Kouangolo, cette matinée qui s'est penchée sur les attributions des huissiers de justice fait suite à la libéralisation de cette profession par la loi du 15 juillet 2016, laquelle confie dorénavant plusieurs tâches aux huissiers de justice. Ce petit déjeuner permettra aux entreprises de cerner les biens fondés des huissiers de justice, un cadre propice de soumettre toutes les préoccupations, notamment la notification du courrier, la rédaction des actes et le vent public effectué par les huissiers de justice. Cette activité a permis aux entreprises, selon le directeur juridique de la FEC, Christian Kalona, de cerner le bien fondé du recours par les entreprises du service des huissiers de justice et maîtriser les innovations de cette loi. En ce qui concerne notamment la notification du courrier des entreprises, la rédaction des actes, le recouvrement des créances, la rédaction et l'authentification des procès vermaux des assemblées des entreprises. C'est une unité industrielle qui a été touchée par un incendie. L'entreprise Fameco a reçu la visite du ministre de l'Industrie. Le détail dans ce reportage de Cétric Kenina. Après le drame survenu à la suite d'une puissante explosion intervenue dans les installations de Fameco, le ministre de l'Emploi et Travail, Efraïma Kouakoua, s'est rendu sur place. Il a constaté le nombre très élevé de dégâts matériels. Un mort est cible, c'est grave, dont deux expatriés, tous internés à l'hôpital HG Hospital, des premières rues Lumetée. L'une des victoires explique le cause de ce drame. Nous avons retrouvé dans le fil où nous plaçons des mitrailles, deux obis. Lorsque l'un de nous a voulu les déposer par terre, ça s'est explosé. La visite du ministre de l'Emploi et Travail était une belle occasion pour le travailleur de cette entreprise d'exposer les conditions difficiles dont il fait face. Les doléances qui ne sont pas tombées dans l'oreille dessous, le patron de l'emploi de la RDC, Efraïma Kouakoua, rassure. Nous sommes venus vous rassurer que l'État congolais ne vous a pas abandonné. Votre sécurité et vos conditions de travail font partie du souci du chef de l'État qui nous a mandatés. Signalons que ce drame est intervenu pendant que les inspecteurs du travail sont dans les installations de cette même entreprise pour vérifier la conformité de la législation à travers le maire d'oeuvre local. L'incendie de la société Fameco n'a pas laissé indifférent les gouvernements de la République. Le ministre du Travail et de la Provinces sociales était descendu sur le lieu pour s'imprégner de la situation, nous dit Ximène Dondo. S'enquérir de la situation qu'est vive au quotidien le vendeur de marchés de Kinshasa. C'est l'objet de la descente conjointe effectuée par le ministre provincial de Commerce, Petite et Moyenne Entreprise et sa collègue de l'économie et finances au marché Gambela principalement. C'est le lieutenant du gouverneur Daniel Bumba qui ont fait un état de lié à travers les échanges avec le commerçant et commerçantes de ces marchés situés dans la commune de Kassavubo. Parmi le problème que connaît le marché Gambela, nous pouvons citer notamment la multiplicité de taxes, la vente à la patente pourtant suspendue par le ministre provincial de tutelle Fiston Loukwebo. Les deux autorités ont été surprises par le manque de données statistiques de ces marchés urbains par l'administration locale. Le ministre Fiston Loukwebo a demandé aux commerçants et commerçantes de ne pas acheter la patente en attendant le lancement officiel de la campagne par le gouverneur de la ville, Daniel Bumba. Nous avons passé les messages selon les instructions du gouverneur. Nous avons requéris tout ce que nous pouvons requérir comme informations. Nous sommes bien édifiés. Nous allons prendre des mesures sous l'instruction de son excellence, monsieur le gouverneur de la ville. La ministre de l'économie et finances, Yvette Tembo, a pour sa part indiqué que ce contrôle concerne tout le marché de la capitale et de mesures judoines seront prises sur instruction du gouverneur pour arrêter le coulage de recettes en vue de permettre à la ville d'avoir le moyen pour faire aux différents défis auxquels elle fait face. Après cette descente, nous allons nous asseoir avec mon collègue sous la coordination du gouverneur pour essayer d'orienter et de coordonner les actions du lancement de la patente pour éviter le coulage de recettes. Les échanges que les autorités provinciales ont eu avec ces vendeurs et vendeuses étaient également pédagogiques sur le bien fondé de taxes de l'État. Les conseillers communaux de la commune de Montgafoula ont été réunis en plénière. La création d'une régie commerciale était au centre de discussion et les différents rapports seront soumis au président de cet organe. Pascal Chichot. Le conseiller municipal de la commune de Montgafoula en plénière, c'est lundi 14 octobre 2024. Une session ordinaire consacrée à l'évolution et la validation du projet budgétaire de cette entité administrative. Cette plénière était une occasion pour le président de cet organe de représentation à la base d'exhorter ses collègues à se faire des hommes de terrain pour communiquer avec la population qui les a mandatés et répondre à leurs désidératas. Après la lecture du procès verbal sur l'état de lieu des différents rapports par les commissions mises en place, les échanges ont bien enrichi dans l'essence d'envisager la création d'une régie communale de recettes pour la commune de Montgafoula. Nous avions travaillé avec l'inspecteur de la territoriale, le chef de service de la décentralisation, le chef de service de l'intérieur, les bourgoumestres et le chef de service générateur de recettes de la commune et la commission mixte de conseillers. Nous avions laissé le répertoire au niveau de la secrétariat pour la saisie de taxes 2018 que nous avons révisées. Alors nous attendons la saisie. De cette manière que l'on pourra booster le développement économique et le bien-être des habitants de cette municipalité à la dimension imposante. Notez que les conseillers municipaux assurent un accompagnement durable au bourgoumestre sévère Lumbu Malamba qui de son côté reste ouvert aux actions du développement de son entité. Ils sont au total 24 criminels appelés autrement Koulouna. Les bandits qui continuent à sémer la terreur et la désolation au sein dès la population ont été présentés les lundis derniers à la parade tenue par le commissaire provincial de la PNC ville de Kintiassa. Suivez. La traque des criminels appelés autrement Koulouna se poursuit sans désemparer. Une vingtaine de jeunes délinquants dont 20 garçons et 4 filles arrêtés dans la commune de Mungafoulam ont été présentés le lendu 14 octobre au cours d'une parade présidée par le numéro 1 de la police nationale congolaise ville de Kintiassa les commissaires divisionnaires adjoint Blaise Kilimbalimba qui affichent la détermination d'un découdre avec les banditismes urbains en vue de combattre et mettre fin au phénomène Koulouna longtemps décrié par la paisible population. Les services de sécurité sont conscients de la criminalité après toutes les libérations de la prison de Saint-Denis-Makar. Dans une ville que nous avons venu là-bas il faut encore des mécanismes pour les arrêter et les retourner là-bas parce que c'est leur endroit à peu près. Pour sa part Sévérin Loumbou Malambar Bourgoumestre de cette municipalité de Mongafoula a exhorté le parent de veiller sur le comportement de leurs enfants et à l'ensemble de la population de collaborer avec les éléments des services de l'ordre pour dénoncer toute présence de ces criminels dans leur quartier respectif. Éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. Lorsque nous avons des bonnes femmes nous aurons des bons enfants nous aurons la bonne police nous aurons une bonne armée dans l'unité dans l'union et à la force plus nous sommes unis je pense qu'aucun ennemi ne pourra faire du mal à la population de Mongafoula je demanderai à ses parents de veiller aux enfants de savoir ce qu'ils posent comme actes où vont-ils quand reviennent-ils à la maison s'ils ne reviennent pas qu'est-ce qu'il faut faire en tant que parents Il a noté que cette présentation vient soulager la population qui attend de la police un travail de qualité pour donner à cette dernière une peu durable c'est ainsi que le bourgmestre a promis de multiplier les rencontres avec tous les chefs des différents quartiers afin de monter des stratégies susceptibles d'éradiquer cette pratique de la délinquance qui met à mal la quiétude des citoyennes et citoyens congolais Les exploitants miniers du Nord qui vous sensibilisent à se mettre en ordre selon les exigences de la loi en cette matière en République démocratique du Congo une journée minière à côté du cadastre minier a été organisée à leur intention suivait la ville de Butembo a vu mardi 15 octobre toutes les forces vives marcher pour soutenir les phares d'essai et souhaiter que les forces régulières mettent une pression sur les terroristes en scandale des chansons de l'unité du Nord Les jeunes ont dit leur engagement à accompagner l'armée régulière jusqu'à la pacification complète de la province Avent organisé la marche pacifique de ce jour dans le but de motiver l'état-major les commandements de toutes les opérations sur les lignes de front les troupes des départs d'essai à reconquérir tous les territoires de notre pays occupés par les troupes du M23 ARC RDF et ADF MTN mais aussi à pacifier les régions de notre pays occupées par les groupes armés Traversant les rues de Boutembo ils ont remis le mémo au commandant de phares d'essai et à la mairie Certains représentants des forces vives ont dit pourquoi ils ont battu le pavé Une unique armée qui nous reste ce sont les phares d'essai Il n'y aura pas une armée qui nous viendra de l'étranger Nous resterons toujours avec notre armée le phare d'essai qui sera là pour combattre tous ces ennemis de la paix Vous savez même une équipe qui se prépare pour jouer un match sans soutien de ses fanatiques l'équipe est vouée déjà à l'échec c'est à dire la population est là comme les supporters pour soutenir notre équipe qui est phares d'essai pour battre et mettre à dérouter tous ces ennemis de la paix Que les forces armées de la république traquent ou frappent l'ennemi mais aussi que l'ennemi qui est à côté de Béni ici soit aussi traqué jusqu'à ça jusqu'à vraiment son éradication totale et nous avons constaté que les chefs de l'Etat avec le gouvernement se sont engagés dans des négociations pour nous nous avons un très mauvais souvenir avec des négociations parce que quand nous analysons des choses nous comprenons que c'est à cause des négociations que nous sommes en train de vivre toujours l'insécurité dans notre pays alors j'ai manifesté pour dire non aux négociations Les activités commerciales ont été paralysées durant la marche ainsi que le secteur de transport l'encouragement des jeunes à la reprise des fronts par le Fardessi est un signe de collaboration entre la force et le peuple On est là de suivre la marche de soutien au Fardessi organisée par le Force vive de la ville de Boutembo suivons à présent la journée des sensibilisations organisée à l'intention des exploitants miniers au nord Kivu Les entreprises et coopératives minières appelaient à payer sans faille les impôts taxes et autres droits de la province du nord Kivu afin de permettre celui-ci d'exécuter son plan de développement provincial C'est entre autres les recommandations formulées au terme de la journée minière de Goma organisée ici à Goma par le gouvernement provincial du nord Kivu sous la roulette du général-major Peter Kivu Chirimouami avec l'appui du cadastre minier au cours de ses assises il a été question de faire un état des lieux de ces secteurs afin de relever les défis et contribuer au développement le président du conseil d'administration du cadastre minier Crispin Bindoulet a invité les exploitants artisanaux à la création des sociétés minières afin d'être compétitifs vis-à-vis des étrangers le gouverneur Peter Chirimouami en a appelé au respect strict du code minier afin qu'il y ait de l'ordre dans ces secteurs Depuis les exercices fiscaux 2020-2024 les trésors publics provinciaux du nord-quivu viennent d'enregistrer un manque à gagner de 5 378 629,74 dollars constitués du principal soit 3 585 748,49 dollars et de 50% de pénalités d'assiettes soit 1 792 874 4,25 dollars c'est sous réserve d'accéder aux preuves contraires de la part de la société concernée dont la majorité n'est pas représentée en province d'où la nécessité d'organiser cette journée minière de Goma laquelle non seulement permettrait à la DGN4 de recouvrir les montants susbis mais aussi aux gouverneurs de la province d'évoquer sa compétence de solliciter la déchéance des droits miniers et des carrières dont les titulaires agissent en violation de certaines dispositions légales et réglementaires édictées par les codes et le règlement minier signalons que les parties prenantes ont recommandé à l'exécutif provincial de retirer les titres ou permis d'exploitation aux entreprises et coopératives minières fictives ou non viables puis les sanctionner Et dans le Hutuile les gouverneurs Zambakomito engagés dans la restauration des sites touristiques dans la cité des Nyangara il s'agit du monument des centres d'Afrique du tribunal Nyangarakata et de la prison où a été incarcéré Simon Kimbangu Suivez Les chefs foulés du territoire des Nyangara dans les Hautuile regorgent d'importants sites touristiques qui peuvent apporter une valeur ajoutée à son développement Lors de sa toute première mission d'itinérance dans cette partie de son entité le gouverneur Zambakomito Gambo visite d'abord le monument qui indique le centre d'Afrique construit à 1810 mais restait l'ombre de lui-même Nous avons visité avec le vice-ministre à l'éducation nationale de la nouvelle citoyenneté Excellence Kezamoudru Nous allons travailler pour voir comment nous pouvons réhabiliter ces lieux touristiques qui est quand même le centre d'Afrique On est en Afrique et nous sommes africains nous aimons notre continent Faire de notre mieux pour que cet endroit qui nous a été légué retrouve sa valeur touristique qui nous permettra de garder l'histoire Il n'y a pas que ça il y a également le célèbre tribunal de Nyangara dont le bâtiment est pratiquement dans la brousse abandonné mais dans le programme de notre gouvernement s'est repris Il faudra également avoir l'aide et un soutien de la part du gouvernement central Juste en face on aperçoit le vestige de l'emblématique tribunal de Nyangara d'où découle Nyangara Kata que d'aucuns considèrent comme un gire mais enfouite dans les hautes herbes Non loin de là se trouve la trace de la célèbre prison de Nyangara où le prophète Simon Kimbangu attaché par une chaîne avait purgé une partie de sa peine sous le régime colonial en sa mémoire l'église Kimbangu a juste rémis cette cellule qui devient en ces jours un lié des pèlerinages suivons à présent la revue de presse dans une sélection et commentaire de Jean-Pierre Ndolodemazou Bonjour Mesdames, Messieurs et bienvenue à cette revue de presse En quête sur la situation sécuritaire dans l'Est RDC le gouvernement invite la CPI à frapper sans complaisance rapport de la prospérité dans son communiqué publié mardi 15 octobre 2024 le gouvernement congolais exhorte la Cour pénale internationale à aller plus loin avec les enquêtes réactivées sur les crimes commis dans l'Est de la RDC Congo ces enquêtes porteront en priorité sur les crimes résumés relevant du statut de Rome commis dans la province du Nord Kivu depuis le 1er juillet 2002 Etourie 3 éléments de la milice Maïmaï rendus au FRDC à Mambassa titre actualité point CD selon l'armée à travers son porte parole la reddition de ces éléments est due aux opérations militaires de trac effectuées dans cette partie de l'Etourie et à des émissions de sensibilisation sur les ondes de la radio FRDC en Etourie 3 militants du général autoproclamé Kabidon se sont rendus avec leurs armes à l'état-major de la 31e brigade de défense principale émeutes dans un hôpital à Kulou la cérémonie de remise et reprise capotée annonce la référence plus des émeutes observées mardi dans un hôpital général de Massimanimba au Kulou ont fait capoter la cérémonie de remise et reprise entre le nouveau directeur de cette formation médicale et son prédécesseur selon un communiqué Dieu Cézanne des inciviques sont venus nombreux avec des armes blanches au moment de la cérémonie de remise et reprise ils se sont attaqués à tout le monde selon la source c'est le refus du directeur sortant de rejoindre son nouveau poste à Païkongila qui serait à la base de cette situation Kinshasa en proie aux flammes bus transco et supermarchés ravagés par des incendies nantes infos 27.cd Kinshasa a été frappé par une série d'incendies en moins de 48 heures provoquant des dégâts considérables dans la capitale congolaise après l'incendie qui a ravagé des bus dans l'entrepôt de la société transco à Massina une autre alerte a eu lieu dans un supermarché de Limité plongeant la ville dans la stupeur ces incidents surviennent un jour après la destruction de plusieurs maisons à Limba soulevant des questions sur la sécurité des infrastructures et l'efficacité des services d'urgence face à la recrudescence de ces sinistres mesdames et messieurs c'est la fin de ce journal de Jean-Pierre Ndolo des Mazoux réalisé par Nonna Masekou et Papi Nguina Mou Amore Landou et Rebecca Kikou Malé ont assuré la partie technique quant à moi je vous dis au revoir excellente